Merci d'être présent dans cette nouvelle session des tutos à maté. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Joseph Lavarange pour nous parler des modèles de comptage. Donc, sans plus attendre, je te remercie, chaleureusement Joseph, au nom de toute l'équipe des tutos et je te laisse la parole pour cette présentation. Merci pour tout, Benoît. Bonjour à toutes et tous. Du coup, ce que je vais essayer de faire, n'hésitez pas à garder vos questions. Je ferai des pauses à plusieurs endroits de la présentation s'il y a des questions de clarification sur certains points. Et puis, il y aura une question plus générale, une discussion plus générale à la toute fin. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on va mettre en œuvre des modèles de comptage sous air. Et les modèles de comptage, en fait, font référence à plusieurs modèles des modèles de régression qu'on va utiliser lorsqu'on a affaire à une variable de type comptage, c'est-à-dire lorsque notre variable à expliquer, ou notre outcome, correspond à un nombre entier positif. Très souvent, les modèles de comptage, on va les avoir, par exemple, lorsqu'on va compter un nombre d'événements, ça peut être, on verra, notre premier exemple, c'est un nombre d'enfants que les gens auront. Ça peut être le fait d'avoir eu, je ne sais pas, quand on travaille sur des assurances, un nombre d'accidents de voiture. En tout cas, voilà, c'est un nombre entier positif qui indique un nombre d'événements vécus par les personnes, donc ce nombre d'occurrences. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir recours à un modèle linéaire qui n'est pas vraiment adapté pour rendre compte de ces nombres entiers positifs. Et la régression logistique binaire, qu'on connaît assez bien en sciences sociales, elle, elle est faite uniquement pour des modèles où on a un outcome de type binaire, c'est-à-dire oui ou non, mais ils n'arrivent pas à rendre compte, du coup, d'une situation où ça peut être zéro, un, deux ou trois. Alors, le modèle le plus courant pour faire du modèle de comptage, c'est le modèle de base, c'est le modèle de poisson, qui suit, du coup, une distribution de poissons. Et on va regarder tout de suite un premier exemple. On va s'intéresser à la descendance atteinte par des femmes à l'âge de 30 ans. Donc, c'est un exemple en démographie. Et on va prendre le jeu de données fécondité qui est fourni par le package questionnaire, dans lequel on a trois tables, ménage, femme et enfant. Ça correspond à des enquêtes de type EDS, enquête démographique et de santé. Et la première étape, comme pour tout modèle, c'est histoire de vous donner quelques exemples de code, on va devoir préparer nos données. Première chose, il faut qu'on regarde quelle forme ont nos données. Donc là, ici, on va déjà charger le taille diverse, parce qu'on va manipuler les données. Et on va charger le package Labeled, qui permet de manipuler des étiquettes de variables, des étiquettes de valeurs, et qui a notamment une fonction intéressante, qui est la fonction LookFor, qui permet de faire un petit dictionnaire de données. Là, je charge le package fécondité, on regarde à quoi ressemble le fichier enfant. Vous voyez, vous avez ici, avec LookFor, les variables, idées enfants, idées femmes, date de naissance, sexe, survie, âge au décès. On voit qu'il y a des étiquettes de variables. Identifiant de l'enfant, identifiant de la mère, date de naissance. Elles seront assez intéressantes, parce qu'elles vont pouvoir être prises en compte par un certain nombre de graphiques et de tableaux qu'on va faire pour avoir des choses beaucoup plus agréables et directement publiables. Et puis, si vous regardez le sexe de l'enfant, il est du type DBL plus LBL, c'est-à-dire, c'est un nombre entier, avec des étiquettes de valeurs, un pour masculin et deux pour féminin. Typiquement, c'est-à-dire qu'on est sur des classes de vecteurs labellisés, donc ce sont des vecteurs numériques avec des étiquettes de valeurs. Et c'est le format de données qu'on obtient généralement lorsqu'on apporte dans R avec le package haven des fichiers SPSS, TATA ou SAS. Et en fait, les étiquettes labellisées, elles ne peuvent pas être directement utilisées pour faire de la modélisation ou de l'analyse, puisque la bonne manière de représenter une variable catégorielle sous R, c'est d'avoir un facteur. Et donc, dans un facteur, on perd les codes d'origine, mais on va avoir, de la même manière, des modalités qui sont déjà là. Donc, première chose que l'on va faire ici, comme nos variables sont labellisées, on va les convertir en facteurs. Et une approche un peu rapide, prête à l'emploi, c'est d'utiliser la fonction nLabelled du package Labelled. Quand je l'applique à un tableau de données, toutes les variables qui sont des vecteurs labellisés, elle va les transformer. Alors, si toutes les valeurs observées ont une étiquette de valeurs, à ce moment-là, on en fait un facteur. Et si certaines valeurs observées n'ont pas d'étiquette de valeurs, à ce moment-là, on les retransforme en variables numériques. C'est typiquement le cas de figure quand vous auriez, par exemple, une variable numérique qui serait, je ne sais pas, nombre d'enfants, qui serait déjà calculée et avec un 99 pour ne sait pas. Maintenant qu'on a nos données qui sont, nos variables sont devenues des facteurs, première chose, on a besoin de calculer l'âge exact des mères à la naissance. Donc, en fait, dans notre fichier enfant, ce que l'on a, c'est uniquement la date de naissance de l'enfant. On a l'identifiant de sa mère et dans le fichier femme, on va avoir la date de naissance de la mère. Donc, première étape, on va prendre le fichier femme, sélectionner uniquement la date de naissance de la femme qu'on va renommer en date naissance mère et avec un left John, on va rajouter cette variable dans le fichier enfant. Maintenant qu'on a la date de naissance de la mère et la date de naissance de l'enfant, on peut calculer un âge exact et l'âge exact, c'est la durée entre deux dates. Et donc, du coup, on va créer un objet de type intervalle avec le package Lubridate qui fait partie du tag diverse, qui peut se faire facilement avec première date, pourcentage, tiré, tiré, pourcentage, deuxième date. Donc là, on crée un intervalle qui va de date de naissance de la mère à date de naissance de l'enfant. Et avec la fonction TimeLife de Lubridate, on peut calculer, du coup, la durée entre deux dates. L'intérêt de TimeLife, c'est que ça prend en compte un calcul exact de l'âge, c'est-à-dire que ça va prendre en compte que toutes les années n'ont pas le même nombre de jours, par exemple. Ou si on le calcule en mois, on va tenir compte que tous les mois n'ont pas le même nombre de jours. Donc TimeLife, pour le coup, regarde, en fait, la durée depuis le dernier anniversaire et pour la partie décimale, va regarder la différence entre le nombre de jours depuis le dernier anniversaire et le nombre de jours entre le dernier et le prochain anniversaire, ce qui fait que les anniversaires tombent toujours justes. Maintenant qu'on a du coup l'âge de la mère à la naissance, on va calculer le nombre d'enfants nés quand la mère avait moins de 30 ans, puisque ce qui nous intéresse, c'est la descendance atteinte à 30 ans. On va prendre le fichier enfant, on va faire avec un filtre sélectionner uniquement les enfants qui sont nés alors que la mère avait moins de 30 ans. On va grouper par femme et on va compter le nombre d'observations et on va nommer ce comptage enfant avant 30. Et ça, ce fichier-là qu'on a créé, on va le fusionner avec le fichier femme avec un left join par l'identifiant femme, ce qui fait qu'on va récupérer dans le fichier femme une variable qui s'appelle enfant avant 30 et qui correspond au nombre d'enfants nés avant 30 ans. Petite spécificité, c'est qu'une femme qui n'aurait pas eu d'enfant, du coup, n'a pas d'observation dans le fichier enfant. Donc du coup, il n'apparaît pas dans ce compte et donc quand on a fait un left join, on va récupérer une valeur manquante. Donc il est important ici de remplacer les valeurs manquantes qui correspondent en fait à 0 enfant par la valeur 0. C'est ce qu'on fait ici avec la fonction replaceNR du package TIDR. Dernière petite chose qu'on va faire avant de faire nos analyses, on va calculer aussi l'âge de la mère au moment de l'enquête. Or, ce qu'on a, c'est uniquement une date de naissance et date d'entretien. Donc pareil, on va faire un timeline pour calculer l'âge au moment de l'enquête et puis la variable d'éducation qui, dans l'enquête, c'est aucun primaire secondaire supérieur. En fait, il y a des petits effectifs sur secondaire supérieur. On va en profiter pour les fusionner avec FCT Recode. Et enfin, pour l'analyse, on va retenir uniquement les femmes qui sont âgées d'au moins 30 ans au moment de l'enquête. En effet, une femme de 25 ans à l'enquête, on ne connaît pas encore sa descendance atteinte à 30 ans puisqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 30 ans. Et donc, on finit avec un fichier femme 30p qui corresponde aux femmes de 30 ans et plus. Alors, je vais assez vite sur la partie recodage, mais en fait, j'ai voulu vous laisser à chaque fois des éléments de recodage pour avoir des inspirations éventuellement à posteriori. Alors, avant de faire un modèle, un modèle multivariable, on a toujours besoin déjà de faire un tableau de statistiques descriptives. Pour ça, et on le verra tout du long de cette présentation, moi, j'utilise essentiellement le paquet JT Summary qui permet à la fois de faire des tableaux de statistiques descriptives mais également de faire des tableaux de régression qui sont quasiment prêts à être publiés. Et si on utilise usuellement pour faire des statistiques descriptives la fonction TBL Summary, là, c'est un peu particulier parce que ce que je vais vouloir représenter, c'est ce nombre moyen d'enfants pour les différentes variables que je vais introduire dans mon modèle, en l'occurrence, le niveau d'éducation, le milieu de résidence c'est la région de résidence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut tirer la fonction TBL Continuous à qui on va dire je veux calculer des statistiques d'une variable continue qui est enfant avant 30 ans pour les variables éduc2, milieu et région et je vais indiquer les statistiques que je veux afficher. Donc, par défaut, en fait, on indique en fait la manière dont on veut afficher ces statistiques et on indique entre accolades les différentes statistiques à afficher. Donc, on veut la moyenne en premier lieu. On n'a pas directement les intervalles de confiance à 95% de cette moyenne mais on peut assez facilement créer nos propres fonctions min CIL et min CIH qui vont calculer l'intervalle de confiance à 95% L pour low H pour high avec la fonction T-test. Donc là, j'ai créé ma propre fonction qui prend un vecteur X on fait le test TX et on va extraire le premier chiffre de conf int qui est la partie basse et une fonction équivalente pour la partie supérieure. Et ces deux fonctions-là, du coup, je peux directement les utiliser ici dans mon TBL Continuous pour afficher du coup un intervalle de confiance à 95% de la moyenne. J'ai décidé d'afficher également entre parenthèses l'écart-type donc Standard Deviation et puis le nombre d'observations alors d'habitude dans TBL Summary vous avez directement une statistique qui s'appelle N qui n'est pas disponible dans TBL Continuous mais la petite astuce c'est d'utiliser Length qui indique la longueur du vecteur et en fait qui va nous donner le nombre d'observations qui correspond. Donc vous voyez qu'ici ça va déterminer la partie affichée dans mon tableau sous la partie N j'ai 804 femmes j'ai 534 femmes qui n'ont aucun niveau d'éducation 171 avec un niveau primaire 99 avec un niveau secondaire ou supérieur et j'ai le nombre moyen d'enfants à 30 ans qui est de 0,25 pour celles qui n'ont aucun niveau d'éducation 0,30 pour le niveau primaire 0,11 pour le niveau supérieur et puis du coup en statistiques bivariées j'aimerais bien avoir du coup est-ce que cette moyenne elle diffère selon les différents niveaux d'éducation je ne peux pas utiliser un test T de student puisqu'ici j'ai trois modalités et donc du coup on va avoir recours à une ANOVA le one-way ANOVA qui peut se faire du coup en rajoutant après mon TBL Continuous la ligne at pi calcul de p-valeur avec le test AOV pour avoir le one-way ANOVA et puis la fonction ball-label c'est juste pour avoir quelque chose de plus lisible qui va permettre de mettre en gras le nom des variables vous voyez que dans mon tableau ma variable s'appelle EDUC2 mais ça a repris l'étiquette que j'avais définie sur ma variable un peu avant et ces étiquettes-là de variables alors elles peuvent se définir avec la fonction cette variable label du package labelled mais c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir tout de suite des tableaux qui sont tout de suite lisibles et propres on voit pour le moment que le nombre moyen d'enfants à 30 ans varie significativement en bivariées selon le niveau d'éducation suivant le milieu de résidence par contre selon la région on est uniquement à une p-valeur de 0,2 donc pas significative en bivarié maintenant qu'on a fait la statistique descriptive on peut passer au calcul du modèle de poisson et en fait le modèle de poisson se calcule très facilement avec la fonction GLM donc en fait les modèles de poisson font partie de la grande famille des modèles linéaires généralisés qu'on obtient avec GLM c'est la même fonction GLM qu'on utilise pour faire un modèle de régression logistique par exemple en indiquant family égale binomiale et là on va simplement dire family égale poisson donc mon premier modèle mode arm.son j'appelle GLM je définis mon modèle en disant variable expliquée tilde et la liste des variables explicatives c'est vraiment de la même manière que ce qu'on fait avec des régressions linéaires ou des régressions logistiques binaires j'indique le type de modèle avec family égale poisson et j'indique mon jeu de données data calpham 30p ce qu'on peut faire quand on a des modèles alors c'est pas obligatoire mais parfois quand on a beaucoup de variables on essaye de minimiser le modèle l'approche la plus simple et la plus facile sous air c'est de minimiser le modèle par minimisation de l'AIC like a key information criterion qui va essayer de trouver un équilibre entre en fait quand on réduit une variable on va forcément avoir un petit peu plus d'erreurs un peu moins de bonnes prédictions mais on va réduire le degré de liberté l'AIC c'est une sorte de compromis entre les deux et techniquement du moins usuellement quand on fait un step avec minimisation de l'AIC c'est peu ou prou la même chose que si on gardait que les variables qui ont un effet significatif à 15% donc l'AIC est défini pour les modèles GLM de poisson je peux donc prendre mon modèle complet mode à poisson et appliquer un step dessus vous voyez ici le résultat à droite si jamais on retire la région l'AIC descend à 10-10 alors que si je ne touche pas à mon modèle je suis à 10-13 donc on va retirer la variable région deuxième étape en fait si on retire une des deux autres variables ça augmenterait l'AIC donc il n'y a plus d'intérêt et on s'arrête ici avec un modèle qui contient la variable éducation et la variable milieu pour faire un tableau des coefficients alors il y a plusieurs manières on peut toujours faire un summary dans la console mais ce n'est jamais très joli pour ma part comme je vous l'ai dit je passe par le paquet GT Summary qui a une fonction Table Regression que je peux directement appliquer je prends mon modèle j'applique Table Regression et vous voyez directement vous avez un tableau des coefficients avec les intervalles de confiance les p-valeurs le tableau est déjà mis en forme pour les variables on a repris les étiquettes et en plus Table Regression qui en fait utilise de manière sous-jacente le package broom.helpers et sa fonction tidy++ va permettre de retrouver quelles sont les modalités de référence et de les afficher dans le tableau donc on a une présentation tout de suite plus avancée que la sortie par défaut sous air dans le cas d'un modèle de poisson et on va le voir à l'interprétation l'exponentiel des coefficients vont pouvoir s'interpréter comme des risques relatifs et donc du coup on a plutôt en tendance à représenter non pas les coefficients mais leur exponentielle que j'indique tout simplement avec exponentielle égale true et enfin bold label ce que j'applique une fois encore pour mettre en gras les étiquettes de variables une autre manière de représenter mes données c'est de faire un forest plot et on peut utiliser pour ça le package ggstat qui fournit une fonction qui est ggcoefmodel qui permet de faire un forest plot et qui a même une fonction qui s'appelle ggcoeftable qui va représenter à la fois le forest plot et le tableau de résultats juste à droite donc vous voyez ce package ggstat repose aussi sur bloom helpers je prends mon modèle je appelle la fonction vous voyez le graphique qui se présente sur la droite vous avez une couleur différente par variable une petite astuce c'est que du coup les coefficients qui ont une p-valeur inférieure à 0,05 sont représentés avec un point clin les coefficients qui ne sont pas statistiquement différents qui ont une p-valeur supérieure à 0,05 sont représentés avec un point blanc du moins avec un cercle avec un point blanc à l'intérieur ce qui fait qu'on peut repérer très rapidement que dans mon modèle seule la modalité rurale est statistiquement différente du moins un effet c'est le seul coefficient qui est significativement différent statistiquement de 1 retenez bien aussi parce que c'est une faute qui est assez classique quand on fait un forest plot avec des coefficients qui ont été passés en exponentielle l'échelle de votre graphique doit impérativement être logarithmique il faut qu'on puisse inverser le graphique pour rester correct donc c'est bien ce que fait ggcoeftable vous avez l'échelle quand on passe en représentation des exponentielles l'échelle est bien logarithmique en dessous vous voyez la distance entre 0,3 et 0,5 est équivalent à celle entre 0,5 et 1 et puis vous avez du coup le tableau des coefficients qui est représenté juste à côté alors maintenant la question c'est comment je peux interpréter mes coefficients dans le cas du coup d'un modèle de poisson on a une fonction de lien qui est une fonction logarithmique et du coup l'exponentielle peut être interprété comme un risque ratio ici on a un risque ratio de 0,5 pour la modalité secondaire supérieure ça veut donc dire que selon le modèle le nombre moyen d'enfants des femmes ayant un niveau secondaire ou supérieur est tout autre chose du modèle égal par ailleurs moitié moindre que le nombre moyen d'enfants prédit pour les femmes ayant un niveau d'éducation aucun et donc c'est ce que je disais le modèle de poisson on dit le nombre moyen d'événements et les coefficients sont des risques ratios on peut vérifier ceci en calculant des prédictions marginales moyennes alors qu'est-ce qu'une prédiction marginale moyenne le principe de la prédiction marginale moyenne c'est de supposons que dans mon modèle nous n'ayons que des femmes qui habitent on prend tout notre jeu de données observé on va considérer que toutes les observations sont en milieu urbain on va appliquer le modèle sur ce jeu de données là et on va avoir du coup une prédiction qui est en moyenne de 18% c'est-à-dire que si je prends mon jeu de données et que je change tout pour le milieu de résidence urbain je prédis et en moyenne la prédiction se retrouve à être de 0,18 on moyennit sur l'échantillon et je vais faire la même chose en supposant que cette fois-ci que toutes les femmes habitent en milieu rural et je vais avoir du coup une prédiction moyenne qui va être ici de 0,28 donc en fait ce qui va changer entre ces deux prédictions là c'est uniquement la modélité milieu de résidence donc c'est tout autre chose égale par ailleurs mais toutes les autres modalités du modèle sont représentées c'est-à-dire qu'en fait on moyennise sur la distribution observée dans l'échantillon ça c'est ce qu'on appelle une prédiction marginale moyenne ce qui est un petit peu différent de ce que fait par exemple le package margins sous Stata qui lui fait des prédictions marginales à la moyenne c'est-à-dire on va considérer pour les variables continues les valeurs moyennes pour les variables catégorielles le mode c'est-à-dire la variable la plus représentée et pour cet individu-là on fait une prédiction du modèle l'intérêt en tout cas des prédictions marginales c'est que ça permet de bien représenter ce que va prédire le modèle et vous voyez on n'a plus de variables de référence donc on voit bien qu'on a pour le niveau d'éducation toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire à même milieu de résidence selon le modèle on a celles qui ont plus d'enfants sont les femmes du niveau primaire et que celles du niveau secondaire c'est celles qu'on a beaucoup moins et on voit bien que la prédiction pour le secondaire est moitié moindre que la prédiction pour le niveau aucun donc ça permet de bien se représenter ce que va prédire notre modèle reste un petit souci avec le modèle de poisson le modèle de poisson utilise la distribution de poissons et cette distribution a une hypothèse très forte qui est que la variance est égale à la moyenne or très souvent la variance n'est pas égale à la moyenne elle est même souvent supérieure à la moyenne et si la variance est supérieure à la moyenne on va se retrouver alors dans une situation de surdispersion et la première chose pour essayer de voir est-ce qu'on a un problème de surdispersion va être de comparer la distribution observée dans le modèle et les distributions qui sont prédites par le modèle qu'on a ajusté le plus simple c'est d'utiliser la fonction check prediction du package performance et là j'indique juste type égale discrete both pour dire que c'est une variable discrète qu'on représente et vous obtenez alors le graphique qui est sur la droite le point vert représente les données observées et le point bleu représente les valeurs prédites par le modèle si vous regardez bien je sais que c'est un peu petit on voit que pour le zéro et bien le nombre d'observations où il n'y a pas d'enfants avant 30 ans est plutôt supérieur au nombre de femmes prédites par le modèle avec zéro enfant de même on a quelque chose qui est inversé pour le chiffre 1 où en fait il y a moins de femmes avec un enfant observé dans les données que de femmes avec un enfant tel que prédit par le modèle la question du coup c'est est-ce que en fait c'est que notre modèle avec son hypothèse que la variance est égale à la moyenne n'est pas tout à fait capable de bien rendre compte du jeu de données et on peut essayer de faire un test pour voir s'il y a un problème de surdispersion avec la fonction check over dispersion du package performance on a ici du coup un test pour vérifier s'il y a un problème de surdispersion qu'on applique du coup à notre modèle et ici on a une p-valeur qui est inférieure à 0.01 et donc du coup d'après ce test on a un problème de surdispersion alors comment s'en sortir en fait on va changer de type de modèle première chose alors peut-être avant est-ce qu'il y a déjà des questions de clarification importantes à cette étape il n'y a rien qu'il y a allez-y est-ce que vous pourriez juste répéter sur la p-valeur pour le check over dispersion ah d'accord donc sur la p-valeur donc on fait le test de surdispersion si la p-valeur est inférieure à 0.05 en tout cas si la p-valeur est petite et inférieure à notre seuil alors le test nous dit il y a surdispersion si la p-valeur est élevée alors le test se dit on ne détecte pas de surdispersion d'accord ok merci je ne sais pas c'est le filet qui est le volant oui merci il n'y a pas d'autre moyen de voir s'il y a surdispersion enfin un moyen plus simple que d'utiliser ce package alors je réponds tout de suite l'intérêt de ce package c'est qu'on est quand même c'est très facile je fais le modèle je lui donne la fonction il fait le test et on va voir ça marche avec d'autres types de modèles qu'on va voir derrière sur les modèles de surdispersion alors si je retrouve mes notes il y a aussi un test qui s'appelle dispersion test qui est proposé dans AER mais qui ne croit je crois ne marche que sur les modèles de poissons et pas sur les autres modèles qu'on va voir derrière et je ne sais pas si le package c'est lequel qui était mentionné dans la discussion c'est le paquet et le package D-H-A-R-M-A je ne sais pas si le package D-H-A-R-M-A propose le test si on veut soi-même représenter juste pour vous dire que si jamais ce qu'on veut c'est comparer en fait pas passer par ce package pour comparer les valeurs observées et les valeurs théoriques il y a moyen de le faire soi-même sur le site Guider qui est mon site support de cours et je vous donnerai les liens plus tard j'ai écrit une petite fonction en fait qui observe versus theoretical où vous pouvez prendre les données observées et les données simulées et ça vous fait ce type de graphique où là vous voyez du coup en superposition les valeurs théoriques en bleu et les valeurs observées en rouge donc on peut le faire aussi manuellement pour le calcul du test moi j'ai repéré que deux fonctions ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres et puis je sais que certains auteurs disent que le paramètre phique et le ratio entre la variance observée et la variance théorique peut être estimé comme le ratio de la déviance réciduelle sur le nombre de grés de liberté avec cette fonction là et que si c'est loin de 1 alors on a un problème de surdispersion mais du coup ça que j'ai trouvé dans la littérature les auteurs ils ne disent pas à partir de quand on s'inquiète donc c'est pour ça qu'en fait vous avez le test du coup dans AER et puis vous avez le test qui est proposé par check over dispersion du package performance et d'ailleurs ça n'apparaît pas sur les slides mais dans R ils vous donnent l'interprétation du test alors il y a des questions qui sont plus propres à R peut-être qu'on reviendra dessus et je vais rebondir sur la question de Guy parce qu'en fait donc s'il vous plaît est-ce qu'une variable de comptage peut avoir des nombres croissants jusqu'à l'infini ou bien il y a une certaine limite et du coup Joseph est-ce que tu peux nous redonner peut-être deux définitions d'une variable de comptage la tienne une définition un peu théorique jusqu'à quand on peut considérer qu'on est sur une variable de comptage et pas sur une variable de mesure et puis peut-être ta définition à toi avec ta pratique alors d'un point de vue purement technique et statistique une variable de comptage c'est une variable qui est entière positive ou égale à zéro donc c'est une variable positive entière et il n'y a pas de limite rien n'interdit d'avoir une variable de comptage qui va monter jusqu'à 10 000 500 000 après je pense qu'il y a des limites propres à la capacité de calcul de la machine et à la représentation des nombres numériques après ce qui va se passer c'est quand on va aller sur une variable de comptage c'est comment elle va se présenter en fait quelle va être sa distribution alors est-ce qu'on peut trouver rapidement une attend j'ai peut-être là ce qui se passe c'est que loi de poisson si je prends une loi de poisson sur sur wikipédia voilà hop je vais partager cet onglet je ne sais pas si vous voulez le graphique d'accord donc vous avez en fait suivant comment se présente la variable de comptage une variable de comptage avec une moyenne de 1 elle a cette tête là donc c'est les traits jaunes donc elle va se distribuer en fait beaucoup de chances d'avoir 0 à peu près autant chances d'avoir 1 puis après le 2 est plus bas le 3 est plus bas et puis très vite ça arrive à 0 en vert vous avez ici une loi de poisson avec une moyenne de 4 et en rouge vous avez une loi de poisson avec une moyenne de 10 ce qui se passe c'est quand on est quand même sur une variable de comptage la loi qu'on va utiliser la loi de poisson et on va voir après la loi négative binomiale elle est quand même centrée sur une moyenne donc ça on va pas arriver avec une loi de comptage à représenter une distribution qui serait bimodale c'est à dire qu'en fait il y a beaucoup de gens qui auraient eu 2 ou 3 ou beaucoup qui ont 15-16 avec un trou entre 5 et 16 donc il faut quand même que la distribution des événements ressemble peu ou prou à une loi à une loi de poisson une loi négative binomiale ce qui veut dire en fait ça correspond d'une certaine manière à c'est en fait ça marche bien avec des événements parce que c'est comme s'il y avait une sorte de probabilité de faire un événement et puis après on a une probabilité de refaire l'événement puis encore de le refaire mais là où ça serait pas pertinent quelque chose qui serait purement bimodal c'est à dire le fait d'avoir beaucoup le fait d'avoir peu si jamais il y avait un premier effet qui fait qu'on est dans le haut ou dans le bas et après quelque chose qui va déterminer le nombre je sais pas si je suis très clair là si si c'est une idée de refaire l'événement de revivre l'événement c'est ça il y a la probabilité de le faire vivre une première fois puis après la probabilité de le revivre une deuxième fois puis la probabilité de le revivre c'est comme si en fait on avait des tirages successifs en fait à chaque pas de temps je vis je vis pas je vis je vis pas je vis je vis pas donc ça ça marche bien pour quelque chose de longitudinal pour certains taux par exemple ça peut être un nombre d'accidents voilà mais tout ce qui va être occurrence d'événements c'est vraiment une occurrence d'événements où c'est le plus adapté du coup est-ce qu'il y a d'autres questions à voir avant sinon je vous propose qu'on continue donc une fois qu'on a détecté qu'on a un problème de surdispersion on peut aller chercher d'autres types de modèles le premier type de modèle possible c'est le modèle de quasi-poisson comme je l'ai dit en fait le modèle de poisson il présuppose que la variance est égale à la moyenne le modèle de quasi-poisson il est très similaire au modèle de poisson on a aussi une fonction de lien logarithmique donc on va interpréter les coefficients de la même manière mais le modèle de poisson modélise la variance comme une relation linéaire de la moyenne donc on a plus de souplesse et on l'obtient toujours avec la fonction GLM simplement on utilise la famille quasi-poisson au lieu de la famille de poisson petite précision l'AIC dans R n'est pas définie pour ce type de modèle donc on ne peut pas faire un step et quand on regarde les coefficients alors là je vous ai mis le tableau qu'on obtient avec TBL regression et juste en dessous j'ai utilisé dans la famille des fonctions de GGSTAT la fonction GGCOF compare qui permet de comparer les coefficients de deux modèles différents donc là vous avez en rouge les coefficients du modèle de poisson et en bleu ceux du modèle de quasi-poisson ce qu'on voit c'est qu'on a exactement les mêmes coefficients ce qui va changer c'est la variance et donc il y a plus d'incertitude pour les modèles de quasi-poisson donc on a des intervalles de confiance qui sont plus larges mais les coefficients eux sont complètement identiques mais comme du coup on a plus d'incertitude vous voyez la modalité rurale qui était significative dans le modèle de poisson devient non significative dans le modèle de quasi-poisson alors la question qui se pose derrière c'est ce que notre modèle de quasi-poisson va régler le problème de surdispersion et donc je peux faire la même chose et je vais refaire le test et l'intérêt de la fonction check over dispersion c'est qu'elle marche aussi sur le modèle de quasi-poisson alors que je crois que l'autre fonction de test ne marche pas sur ces modèles-là et on a encore un problème de surdispersion qui n'est pas réglé par le modèle de quasi-poisson et c'est pour ça que souvent l'étape du modèle de quasi-poisson on la saute et on passe directement au modèle binomial négatif le modèle binomial négatif on est encore une fois sur une fonction de lien logarithmique sauf que cette fois-ci la variance elle est spécifiée de manière quadratique c'est-à-dire on a un terme en fait c'est en fonction de la moyenne et du carré de la moyenne on a encore plus de liberté et plus de possibilités de modélisation de la variance par rapport à la moyenne le modèle binomial négatif n'est pas disponible avec la fonction GLM mais elle est de base accessible dans le package mass qui est un package qui est un peu fourni en standard avec R avec la fonction glm.nb qui a une syntaxe très similaire donc j'appelle glm.nb je donne mon modèle le jeu de données j'ai pas besoin de spécifier la famille parce qu'on sait que là il n'y a plus une famille possible qui est négative binomiale et puis l'AIC est défini pour ce modèle donc on peut utiliser la fonction step je fais le tableau des résultats exactement de la même manière donc je peux utiliser table regression je peux utiliser un summary pour avoir les résultats de manière brute je peux utiliser ggcoef model ggcoef table ou là ce qu'on va faire on va utiliser à nouveau ggcoef compare pour comparer les résultats entre les trois modèles donc là mon modèle binomial négatif qui est en bleu vous voyez les intervalles de confiance qui sont un peu différents par rapport aux modèles de quasi-poisson et les coefficients cette fois-ci peuvent varier légèrement donc là les coefficients ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport aux coefficients que l'on avait avant je peux tester ici comparer les données observées et les données prédites et vous voyez on est sur le 0 et le 1 c'est plus visible on prédit beaucoup mieux ce qui est réellement observé et si on fait notre test de surdispersion cette fois-ci on a une p-valeur qui est élevée ce qui veut dire qu'on n'a plus le problème de surdispersion avec le modèle négatif binomial autrement dit le modèle négatif binomial s'ajuste beaucoup mieux à nos données et va être plus pertinent dans le cas présent pour modéliser notre phénomène on peut comparer les deux modèles alors encore une fois le package performance alors j'essaye de ne pas multiplier les packages à une fonction compare performance avec plusieurs métriques mais là on va comparer du coup le modèle de poisson avec le modèle négatif binomial ce soit sur l'AIC le BIC ou d'autres indicateurs comme le R2 ce qu'on voit c'est qu'on a un AIC qui est plus faible de même pour le BIC et donc du coup notre modèle négatif binomial s'ajuste mieux à nos données et va être un meilleur compromis qu'à le modèle de poisson dans le cas présent est-ce qu'il y a une question sur le modèle binomial ? moi je veux bien un petit récap entre la différence entre les trois modèles poisson quasi poisson et binomial alors les trois modèles modélisent une variable de comptage les trois modèles utilisent une fonction de lien logarithmique et donc sont interprétables de la même manière pour leurs coefficients c'est juste que le modèle de poisson fait l'hypothèse que la variance est égale à la moyenne le modèle de quasi poisson modélise la variance comme étant proportionnelle à la moyenne mais il y a un paramètre additionnel que permet le modèle et le modèle négatif binomial fait l'hypothèse que la variance est la variance c'est un coefficient fois la moyenne plus un coefficient fois le carré de la moyenne donc la variance est spécifiée comme dans une relation quadratique de la moyenne ce qui fait que du coup le modèle négatif binomial peut s'ajuster à beaucoup plus de variations en termes de de variance c'est-à-dire le monde des distributions possibles est plus élevé avec un modèle négatif binomial qu'avec un modèle de poisson et c'est pour ça qu'il s'ajuste mieux aux données dans le cas présent ok ça marche merci et je vois qu'il y avait une question de Kez sur le fait de faire un LR test le paramètre de dispersion égal zéro dans Stata alors je ne sais pas du tout je pense qu'il faudrait aller regarder d'une part dans la documentation de Stata c'est quoi le test exact qu'ils font pour vérifier la surdispersion et d'aller regarder dans la documentation détaillée du package performance la version du test qu'ils font ensuite il y avait une autre question c'est on est dans le cas où l'on cherche à faire un modèle pour faire de la prédiction où ce travail sert aussi pour la dimension explicative pour être honnête moi je ne fais quasiment que la partie explicative et parce que après moi je suis démographe et en sciences sociales ou en santé publique en épidémiologie on cherche surtout à expliquer les choses et on cherche les facteurs associés et quand on cherche les facteurs associés c'est juste que là si ma question était vraiment la descendance atteinte j'aurais plutôt intérêt à présenter mon modèle négatif binomial que mon modèle de poisson parce que mon modèle de poisson m'amènerait à croire à erreur qu'il y avait un effet du milieu de résidence alors qu'en fait on ne l'a pas quand on modélise mieux la variance après si on voulait faire de la prédiction encore une fois on voit bien que le modèle négatif binomial prédit mieux les résultats on a plus de concordance entre les données prédites et les données observées qu'avec le modèle de poisson donc si on voulait faire de la prédiction là encore le modèle négatif binomial serait plus adapté alors Vincent J. dit pour autant sur le modèle de poisson une variance significative oui mais les hypothèses du modèle ne sont pas retenues la variance n'est pas égale à la moyenne donc on ne peut pas le retenir dans mon exemple je dirais pardon Philippe je me suis reconnecté automatiquement c'est rien merci d'accord oui je dirais dans l'exemple qui est présenté là en fait je ne conclurai pas un effet du milieu de résidence je pense qu'on est sous-dimensionné dans l'exemple que je présente pour voir s'il y a des effets je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'effet du milieu rural je dis que les données ne permettent pas de montrer qu'il y a un effet et peut-être qu'il faudrait qu'on ait une plus grosse enquête ou plus encore une fois souvent quand on fait une analyse montrer une absence d'effet est toujours difficile parce qu'il faut avoir vraiment une enquête puissante simplement on ne peut pas observer un effet après si j'avais ces résultats là à présenter je pense que dans un article je commenterais il semble qu'il y a un effet du niveau d'éducation et du milieu de résidence en plus c'est un effet qui est attendu on s'attend à ce qui est plus c'est assez classique que la fécondité en Afrique soit plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain de même c'est assez classique que la fécondité baisse avec le niveau d'éducation donc les effets sont attendus on est un peu à une limite de significativité parce que si je me mettais avec des p-valeurs à pas 10% on voit des choses donc je le commenterais en disant il y a une certaine tendance mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'effet maintenant la question je crois qui était posée est-ce qu'il faut aller directement sur le modèle négatif binomial je dirais l'étape du modèle de quasi-poisson on peut la sauter en règle générale parfois si le modèle de poisson marche bien on peut s'arrêter au modèle de poisson qui va être peut-être plus stable et plus facile à converger parce que du coup il y a moins de paramètres il y a deux paramètres additionnels pour modéliser la variance au modèle négatif binomial ça ne coûte pas beaucoup de temps de faire un modèle de poisson de vérifier la surdispersion et de refaire le binomial derrière après à voir est-ce qu'on a le temps est-ce qu'on veut faire les choses proprement étape par étape voilà ça peut se discuter alors pour continuer juste mentionner le fait que parfois on peut utiliser un modèle de comptage pour une variable binaire en effet quand on est sur une variable binaire c'est une variable de type oui-non ça peut on peut considérer que c'est soit la personne a vécu une fois l'événement soit elle l'a vécu zéro fois et donc du coup on peut considérer qu'une variable binaire pourrait être modélisée avec un modèle de comptage l'intérêt d'un modèle de comptage c'est qu'on a une fonction de lien logarithmique et donc du coup si je fais un modèle de comptage sur une variable binaire je vais calculer des prévalences ratios ou des risques relatifs plutôt que des odds ratios et on le voit dans certains champs notamment en santé publique où il y a souvent une tendance à vouloir plutôt présenter des risques ratios que des odds ratios parce que c'est plus facile à interpréter alors là je vais prendre un exemple que certains connaissent peut-être déjà s'ils ont vu différents tutoriels sur internet parce qu'il a été repris par plusieurs auteurs en France qui est à partir du jeu de données histoire de vie 2003 du package questionnaire et c'est la probabilité de faire du sport donc là dans cet exemple je vais rapidement prendre le jeu de données je vais transformer la variable âge en une variable groupe d'âge avec la fonction cut je vais ajouter avec la fonction cette variable labels du package labeled des étiquettes de variables pour avoir des jolis tableaux et puis j'en profite là dans mon modèle la variable sexe elle est codée homme-femme et j'aimerais changer la modalité de référence et une manière de faire en fait c'est définir un contraste spécifique ici je vais définir un contraste pour la variable sexe en disant que ma référence c'est la deuxième modalité donc j'appelle contre-treatment qui permet de définir un contraste de type traitement qui est le contraste usuel il y a d'autres types de contrastes comme les sommes ou autres c'est pas le sujet du jour deux c'est le nombre de modalités et base c'est la valeur de référence donc le modèle binomial de manière classique c'est GLM j'appelle mon modèle family égale binomial et data est égal à mon jeu de données ici d pour le modèle de poisson il faut juste que je transforme ma variable binaire en une variable numérique de type 0,1 donc là je vais simplement prendre des sports égale oui as integer et donc ça me fait une condition qui devient un nombre 0,1 et j'appelle du coup mon modèle de poisson de la même manière sport 2 sexe plus groupe d'âge plus earth tv family poisson alors voyons voir les deux modèles vous avez ici un ggcoftable sur les deux modèles donc on a des effets qui sont similaires on a des choses qui sont très proches quand on regarde et bien sur le sexe les hommes ont une probabilité plus élevée de faire du sport vous le voyez ici vous aurez remarqué que la fonction ggcoftable tout comme tibial regression a repéré la bonne modalité de référence qui est repositionnée dans le bon ordre on voit un effet sur l'âge plus les personnes sont âgées moins elles font de sport et puis on voit un effet négatif du nombre d'heures passées devant la télévision sur la pratique du sport par contre je ne peux pas directement comparer les coefficients en effet pour le premier modèle ce sont des autres ratios pour le second modèle ce sont des risques ratios des prévalences ratios donc ce n'est pas la même chose je rappelle un autre ratio entre deux proportions PA et PB l'autre ratio c'est PA sur 1 moins PA le tout divisé par PB sur 1 moins PB alors que le risque ratio c'est simplement PA divisé par PB donc on ne peut pas l'interpréter de la même manière si je veux comparer et puis l'autre l'autre élément qu'on va avoir c'est que souvent le modèle de poisson il est peut-être pas toujours le mais il va avoir une variance un peu plus élevée et on a une alternative qui est le modèle binomial avec une fonction de lien logarithmique donc en fait ça se fait avec toujours GLM on va utiliser famille égal binomial mais on va indiquer qu'au lieu de prendre une fonction de lien logit ou probit on va utiliser une fonction de lien logarithmique le problème c'est que souvent ce type de modèle dans R a du mal à converger et du coup une astuce pour arriver à lancer ce modèle là c'est de d'abord calculer le modèle de poisson et d'utiliser les coefficients les valeurs du modèle de poisson comme point de départ pour le calcul du modèle binomial logistique avec ça le modèle arrive à converger et vous voyez ici le résultat obtenu et donc c'est un modèle cette fois-ci binomial mais comme il a une fonction de lien logarithmique en fait on va pouvoir l'interpréter comme des risques ratios comme on faisait finalement avec notre modèle de poisson juste avant si on regarde les performances vous voyez le modèle de poisson a un AIC de 2750 là où le modèle binomial a un AIC de 2346 donc en fait le modèle de poisson est quand même moins bon pour modéliser les variables à variables binaires que le modèle logistique classique binomial par contre mon modèle binomial logarithmique qui est ici je suis à 2347 en termes d'AIC et donc en fait il fait presque aussi bien que le modèle binomial donc si mon enjeu c'est vraiment d'avoir des risques ratios parce que c'est plus facile en termes explicatifs de présenter mes résultats avec des risques ratios j'aurais plutôt tendance à favoriser un modèle binomial logarithmique qui va être en termes de performance de modélisation assez proche du modèle de régression logistique et pour ça on l'a vu le mieux c'est de faire d'abord un modèle de poisson pour avoir une première estimation des coefficients qui vont servir ensuite à modéliser le modèle logarithmique binomial alors pour comparer mes trois modèles puisque je ne peux pas utiliser les coefficients directement ici ce que je vous propose c'est de les comparer non pas avec les prédictions marginales dont j'ai parlé tout à l'heure mais avec les contrastes marginaux donc les contrastes marginaux c'est très similaire aux prédictions marginales vous avez des prédictions marginales moyennes ou des prédictions marginales à la moyenne de la même manière on peut calculer des contrastes marginaux moyens ou des contrastes marginaux à la moyenne en fait c'est la différence entre mes prédictions marginales si je m'intéresse à femme et homme je peux calculer la prédiction marginale pour les femmes la prédiction marginale pour les hommes et la différence entre les deux va me donner mon contraste marginal donc là c'est à exprimer du coup en point de pourcentage donc ce que vous voyez ici c'est que grosso modo les trois modèles estiment que toute autre chose égale par ailleurs la probabilité de faire du sport pour une femme par rapport à un homme est en moyenne inférieure de 10 points de pourcentage et on va le faire du coup pour chacune des variables donc cette fois-ci on a réexprimé les résultats du modèle dans une même échelle qui est du coup ici des probabilités et pour les noms de deux heures de télévision par jour vous voyez l'effet pour une heure en plus ce qu'on peut voir c'est que les résultats en rouge de la régression logistique et en bleu la régression log binomiale sont finalement assez proches même s'il y a des petites variations notamment sur l'effet groupe d'âge par contre on a des intervalles de confiance qui sont plus resserrés alors que le modèle de poisson lui va avoir plus de variances et vous voyez les intervalles de confiance sont plus importants pour le modèle de poisson est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le il y avait des questions mais tu avais répondu il y avait juste la comparaison entre les modèles binaires et les modèles logistiques classiques une question de Jean-Baptiste Bertrand est-ce qu'il y a en termes de puissance ce qu'on voit c'est que le modèle de poisson en général perd en puissance par rapport à la régression logistique binaire donc la régression logistique binaire c'est du coup un modèle binomial avec une fonction de lien logit mais qui a l'intérêt qu'on va pouvoir du coup interpréter l'exposition des coefficients comme des autres ratios par contre si on prend le modèle binomial avec une fonction de lien logarithmique qui permet du coup d'avoir des coefficients interprétables comme des risques ratios on voit qu'on est à peu près équivalent en termes de puissance même si c'est un tout petit peu moins bon que la régression logistique binomiale logit et puis enfin les modèles qu'on parle beaucoup moins aujourd'hui qui étaient les modèles probit qui sont des modèles logistiques binomiaux avec une fonction de lien probit le problème des modèles probit c'est que du coup on ne peut pas interpréter directement l'exponentiel des coefficients est-il possible que malgré un passage à un modèle NB il réside d'une sous-dispersion on abordera ce point là tout à l'heure justement juste après ça sera vu tout à l'heure comment on règle ce cas là du coup avant d'aborder la question de Kimberley Cloirec je vous propose de voir la question des modèles d'incidence ou des modèles de taux parce qu'en fait ça c'est un des gros avantages des modèles de comptage je rappelle rapidement en épidémiologie quand on parle d'un taux d'incidence on rapporte le nombre de nouveaux cas d'une pathologie ou d'un événement pendant une période de temps donnée à la population qui est exposée pendant cette même période et parfois ce qu'on va avoir dans nos données c'est un temps d'exposition différent d'un individu à l'autre en démographie on parle de taux pour désigner la fréquence relative d'un événement au sein d'une population pendant un période de temps donnée comme un taux de natalité en fait c'est très similaire le taux de natalité c'est la probabilité c'est le nombre de naissances rapporté à la durée au moins aux femmes années exposées au phénomène donc en fait en général on va avoir un nombre d'événements divisé par une durée d'exposition qui est exprimée en personne-temps personne-année ou personne-moi si tous les individus sont observés pendant la même unité de temps pendant juste une seule unité de temps par exemple on regarde sur un an ce qui se passe et qu'on regarde le nombre d'événements pendant un an en fait ça revient à diviser pour chaque individu le nombre d'événements par un et on est vraiment sur un modèle classique de comptage mais comme je le disais souvent la durée d'observation et d'exposition varie d'un individu à l'autre donc ce qu'on va se retrouver dans les données c'est qu'on aura pour chaque personne un nombre d'événements vécus et une durée d'exposition et donc ce qu'on veut modéliser c'est ce nombre d'événements divisé par la durée d'exposition et l'astuce c'est que comme on utilise un modèle avec une fonction de lien logarithmique donc qui est log si je modélise le logarithme du nombre d'événements divisé par la durée d'exposition c'est ça qu'on veut modéliser en fait l'astuce c'est que log du nombre d'événements divisé par la durée d'exposition c'est égal au logarithme du nombre d'événements moins le logarithme de la durée d'exposition et donc du coup on peut réécrire le modèle sous la forme que le nombre d'événements c'est égal à mes coefficients plus le logarithme de la durée d'exposition et en fait on retombe sur un modèle de comptage classique c'est juste qu'on va rajouter à chaque observation ce qu'on va appeler un décalage on parle d'offset en anglais qui correspond au logarithme de la durée d'exposition d'une certaine manière un offset ou un décalage dans un modèle c'est une variable qu'on rajoute dans le modèle mais pour laquelle on ne calcule pas un coefficient les purs statisticiens diront que je m'exprime peut-être mal mais pour ma part je le visualise comme ça de manière assez simple c'est à dire que c'est dans l'équation du modèle mais il n'y a pas un coefficient sur cet élément là alors on va regarder un tout premier exemple pour ça je vais prendre le jeu de données trial qui est fourni dans GT Summary on a 200 patients qui sont atteints d'un cancer et on a entre autres une variable TEF qui nous dit si la patient est décédée TEF qui correspond au nombre de mois d'observation jusqu'au décès s'il y a eu décès ou jusqu'à la fin de l'étude si le patient a survie donc c'est la durée d'exposition au risque de décès pour ces individus on a stage qui correspond au stade du cancer donc c'est le stade de la tumeur et donc plus ce stade est élevé plus la tumeur va être grosse TRT ça contient le traitement reçu par le patient donc dans cet essai ils ont le traitement A ou le traitement B et puis on a une variable binaire RESPONSE qui nous dit si le traitement a eu un effet sur la tumeur c'est à dire est-ce qu'on a observé une diminution de la taille de la tumeur là ce qu'on va regarder dans l'exemple du coup c'est les facteurs associés au taux de mortalité c'est donc DEF divisé par TTDEF et nous allons réaliser un modèle de poisson avec la variable DEF et on va rajouter un offset du coup à log de TDF première chose c'est qu'on va faire des statistiques descriptives c'est toujours important et là on va jongler un petit peu on a dans GT Summary il y a une fonction qui s'appelle Table Custom Summary qui est très puissante parce que ça va permettre de vraiment fournir ses propres fonctions qu'on peut écrire soi-même pour faire des statistiques un peu plus avancées l'une d'elles ça part dans StatFNS l'une d'elles qui est fournie par défaut par GT Summary c'est Ratio Summary et on lui donne deux variables et ça va calculer le ratio entre les deux ça peut calculer un intervalle de confiance en passant par la fonction Poisson Test et ça renvoie le numérateur et le dénominateur donc là ce que je fais je vais prendre mon objet Trial juste avant j'ai pris Trial et puis j'ai recodé la variable Response en un facteur parce qu'elle était codée 0,1 et je la recodais en non-ouï donc je vais prendre les variables Stage Treatment et Response je vais du coup faire un Ratio Summary de Def T Def je vais là je vous affiche toutes les statistiques possibles donc c'est pour ça que vous avez quelque chose qui est assez large mais après comme ça c'est que vous y avez le code mais vous voyez là je vous montre le ratio l'intervalle de confiance à 95% et le numérateur dénominateur je veux présenter du coup les résultats avec des pourcentages et donc j'ai créé une fonction Personne 2 en partant de Still Percent mais en forçant en fait la valeur du paramètre Digits donc en fait pour Partial c'est l'astuce qui permet de prendre une fonction et de changer ses valeurs par défaut et puis j'ai une ligne Overall que j'ai mis à True pour avoir une ligne avec tout donc là je vous laisse le code s'il y a des questions on pourra revenir en détail mais ça permet d'avoir un tableau qui me montre que le taux de décès était de 2,85% au global par personne année donc c'est en fait c'est pas des pourcentages je devrais plutôt dire en Person Years c'est pour 100 personnes année on voit les variations vous avez ici du coup les pourcentages pour les différents stades en fonction du traitement on voit bien que la mortalité est plus élevée pour le traitement B que pour le traitement A et puis on voit ici sur la réponse à la tumeur alors du coup on a eu que le pourcentage comme la variable est codée en non oui elle est traitée en variable dichotomique il faudrait juste changer ici mais vous voyez je peux faire un premier tableau descriptif malheureusement je ne peux pas ici faire déjà des p-valeurs du lien bivarié parce que je n'ai pas de fonction atp qui est clairement là on peut faire un test poisson avec poisson test mais qui permet de comparer deux tours donc ça pourrait marcher pour le traitement mais pas pour la variable stade parce qu'il y a 4 niveaux donc on verra tout à l'heure une autre manière de faire des modèles univariables pour tester la relation bivariée entre mes facteurs et mon prédicteur donc calculons le modèle déjà on va déjà faire l'approche multivariable pour voir juste la syntaxe donc c'est glm family poisson data troll la seule différence c'est qu'on va rajouter cet offset et on a deux syntaxes différentes possibles pour écrire l'offset soit on le rajoute dans l'équation du modèle en rajoutant plus offset entre parenthèses log de tgdef ou alors je crée mon équation sans l'offset et ensuite je rajoute le paramètre offset quand j'appelle glm en indiquant la variable qui sert pour l'offset vérifions la surdispersion ici pour cette analyse là il n'y a pas de surdispersion donc le modèle de poisson arrive à bien rendre compte du modèle et voyons les résultats avec un gg coeft table et donc en fait ici comme on est sur un modèle avec un offset les coefficients s'interprètent comme des incidence risk ratio et vous comprenez maintenant pourquoi vous voyez le IR depuis tout à l'heure donc ce IR ou incidence risk ratio c'est comme un risque ratio mais impliqué à un modèle d'incidence c'est juste une question de nommage et donc on s'interprète de la même manière c'est à dire que par exemple il est de 2,1 pour T4 et ça veut dire que le taux de mortalité il est en moyenne deux fois supérieur chez les patients qui ont une tumeur de niveau T4 par rapport aux patients qui ont une tumeur de niveau T1 de même on voit que sur le traitement et bien la mortalité est de 1,3 elle est en moyenne 1,3 fois supérieure chez les patients qui ont le traitement B par rapport au traitement A tout autre chose du modèle égal par ailleurs mais avec une T valeur qui est non significative et on voit que si jamais il y a une réponse de la tumeur au traitement alors c'est et bien ça réduit la mortalité alors c'est un résultat attendu c'est à dire que si le traitement a un effet sur la tumeur ça réduit effectivement la mortalité donc comme je vous le disais on n'avait pas de A de P pour faire un calcul rapide pour voir si en bivarié en fait on avait des effets mais ce qu'on peut faire c'est des modèles univariables l'idée c'est que je vais faire un modèle de poisson avec un seul prédicteur à la fois donc je vais faire un modèle de poisson avec que la variable traitement sur le taux de mortalité puis un modèle de poisson avec uniquement la variable stade sur la mortalité et un modèle de poisson uniquement avec la réponse à la tumeur sur la modalité en fait il est possible de réaliser tous les modèles univariables à la fois avec la fonction TBL UV Regression du package trial l'idée c'est que là je lui dis les différentes variables que je vais explorer donc stade traitement réponse ce que je veux voir c'est dans quelle mesure ces variables là ont un effet donc sur un prédicteur mon prédicteur c'est donc Y égale TEF et ici c'est un modèle qui appelle la méthode GLM avec deux options que je passe à GLM qui sont family égale poisson et love set et puis je vais demander à ce que les résultats soient présentés les coefficients en exponentielle et donc vous avez ici en fait un calcul qui a été fait et là je vois du coup l'effet global et c'est là que je réalise que je suis allé un petit peu trop vite ce qui manque ici et je m'en excuse là on voit du coup les modèles univariables on voit les différentes p-valeurs de chaque coefficient mais ce que j'aurais voulu voir c'est est-ce que globalement une variable a un effet et donc dans ce cas là c'est non pas la p-valeur d'un coefficient mais d'avoir plutôt ce qu'on appelle un test de wild ou un test global pour me dire est-ce que le traitement a un effet sur tout ça et ça aura pu s'obtenir en rajoutant ici à la fin la fonction add global p donc je m'excuse c'est un oubli de ma part je vous montre un deuxième exemple de modèle d'auto pour montrer que ça peut s'appliquer aussi dans d'autres situations on a ici un jeu de données qui vient du package mass qui s'appelle insurance ça provient d'une compagnie d'assurance américaine et on a des données sur le troisième trimestre 73 et en fait on a le nombre de demandes d'indemnisation parmi les assurés pour leur voiture donc claim c'est le nombre de demandes d'indemnisation holder c'est le nombre de personnes qui sont assurées et le tableau est trié par groupe d'âge et par la taille de cylindrée de la voiture et ce qu'on veut c'est regarder s'il y a des facteurs associés au taux de réclamation alors déjà je vais prendre la variable âge et la variable groupe qu'on va rapidement repasser en facteur pour pouvoir faire notre modèle et mon modèle de poisson ça va être donc claims avec un offset sur log holders donc c'est le taux de réclamation divisé par le nombre d'assurés en fonction de l'âge et du groupe de cylindrée on réalise on réalise le modèle on voit qu'on n'a pas de surdispersion ici et on peut voir directement les résultats ici on voit que le taux de réclamation diminue avec l'âge de l'assuré plus l'assuré est âgé moins on a de réclamation et on voit même que le taux de réclamation des 35 ans et plus est 40% moindre par rapport à ceux qui ont moins de 25 ans on voit également que le taux de réclamation augmente avec la cylindrée il est de 1,8 ici donc le taux de réclamation est 80% supérieur pour les véhicules avec une cylindrée de plus de 2 litres par rapport aux véhicules avec une cylindrée de moins d'un litre à groupe d'âge égal et je vous propose de voir s'il y a des questions sur les modèles d'incidence alors il y en a dans le chat Jean-Claude qu'en avait une apparemment il y avait une question sur le prédicteur catégoriel alors on n'a pas eu tout le temps des prédicteurs catégoriels c'est vrai que j'utilise beaucoup de catégoriels mais si on regarde par exemple le modèle binomial ici avec le nombre d'heures de télévision on était sur un modèle voilà vous aviez un modèle où il y avait une variable numérique qui était heure.tv qui est le nombre moyen passé devant la télévision par jour pour un individu et donc du coup le coefficient qu'on obtient c'est comme dans une régression logistique en fait il indique l'effet pour un incrément de 1 donc en fait le risque ratio ici est de 0,9 donc ça veut dire que quand on passe une heure en moyenne par jour devant télévision ça réduit la probabilité de faire du sport de 10% mais si jamais on passe deux heures par jour et bien c'est 0,9 fois 0,9 et si on passe trois heures par jour c'est 0,9 fois 0,9 fois 0,9 alors du coup je vous propose de continuer après les modèles d'incidence pour aborder un dernier type de modèle qui sont les modèles 0 inflated et les modèles hurdle alors là on va prendre un autre jeu de données qui vient d'un article de Deb et Trivedi qui est un jeu de données qu'on trouve pas mal dans plusieurs tutoriels sur internet et qui porte sur 4406 individus qui sont âgés de 66 ans et plus et qui sont couverts par le programme américain Medicare là ce qu'on va regarder c'est la demande de soins donc on va avoir une variable OFP qui indique le nombre de visites médicales donc qui va être notre variable de comptage et les variables explicatives on va regarder le genre du patient le fait de disposer d'une assurance privée la santé perçue et le nombre de conditions chroniques de l'assuré donc une variable continue donc première chose on va récupérer les données donc je vous ai déposé en fait le jeu de données sur internet donc vous pouvez le récupérer on a ce jeu de données on va ici vous avez une recode en fait je transforme les variables qui sont en anglais en français pour avoir quelque chose de plus facile à lecture je rajoute des étiquettes de variables pour avoir des beaux tableaux et puis ici sur la variable HEALTH qui est donc pauvre, moyenne et excellente je vais décider de mettre ma variable de contraste ma référence à AVERAGE donc ça va être moyenne AVERAGE qui va être la référence et on pourra du coup avoir un coefficient de pauvre versus moyen et de excellent versus pauvre alors là je passe directement au modèle binomial négatif donc pour gagner un petit peu de temps le modèle binomial négatif ma variable de comptage ou FP en fonction des 4 variables d'intérêt on voit que le test de surdispersion on nous dit qu'il n'y a pas trop de problèmes en tout cas il ne détecte pas un problème mais si on regarde les performances et donc là les prédictions du modèle et bien on voit qu'on a vous avez en bleu la prédiction du modèle et en vert ce qui est réellement observé ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune visite médicale et notre modèle n'arrive pas malgré le fait d'être sur un modèle négatif binomial à rendre compte de ce nombre important de personnes qui n'ont aucune visite médicale et donc vous voyez la courbe la courbe du modèle elle va être continue alors qu'en fait on voit bien que dans les données observées on a quelque chose plus bas et c'est juste que les zéros sont surreprésentés en fait on a beaucoup plus de zéros que par rapport à une distribution de poissons ou une distribution négative binomiale et donc du coup le modèle il n'arrive pas à rendre compte correctement de ce nombre de zéros parce qu'en fait ils sont surreprésentés dans les données et du coup on peut être intéressé dans ce cas là à avoir un modèle dit zéro inflated en fait on peut avoir un modèle de poisson zéro inflated qui est une combinaison de deux modèles on a d'une part un modèle logistique binaire et deuxièmement un modèle de poisson l'idée c'est on va appliquer un modèle logistique binaire soit on n'a rien vécu soit la valeur obtenue du binaire du logistique c'est zéro donc le nombre d'événements vécus sera zéro soit le modèle logistique renvoie 1 et alors c'est le modèle de poisson qui va déterminer un nombre d'événements vécus donc c'est une sorte de modèle en deux étapes et un tel modèle ça se calcule très facilement en fait vous avez le package PSCL qui propose du coup une fonction zéro inflated modèle vous voyez je pèle la fonction j'indique l'équation du modèle j'indique le jeu de données et ça se fait du coup très facilement donc là on est sur un modèle zéro inflated de poisson ce qui se passe c'est qu'on a deux jeux de coefficients on va avoir les coefficients du modèle logistique et les coefficients du modèle de poisson donc en fait le modèle logistique ici c'est la partie dite zéro inflated qui va rendre compte du surplus de zéro et vous avez conditional qui est la partie du modèle de poisson qui s'applique seulement si on a oui au zéro inflated du coup je ne peux pas directement utiliser ggcoef table mais vous avez une fonction qui est ggcoef multi components ce qui est justement prévu pour ces modèles multi composants et là on permet de voir tous les modèles d'ailleurs alors comment comprendre pour le zéro inflated modèle ce que j'ai de représenter ce sont des autres ratios qui vont déterminer est-ce que l'individu est soumis au risque à un risque médical qui l'amènerait à avoir des visites médicales ou est-ce qu'au contraire il n'est pas soumis à ce risque médical et le deuxième modèle le conditional donc là ce sont des risques ratios puisque ça modèle le poisson qui nous dit si jamais la personne a une mauvaise condition de santé est-ce que du coup il va y avoir des consultations et combien de consultations il y aura donc on voit que du coup ici le fait par exemple d'être un homme va augmenter le risque de vivre un événement médical mais une fois qu'on vit cet événement médical en fait il n'y a pas on va avoir moins de visites médicales donc ou dit autrement les femmes sont moins à risque d'avoir un problème de santé par contre si elles ont un problème de santé elles auront tendance à avoir un peu plus de visites pareil les personnes qui disposent d'une assurance privée celles qui ont une assurance de santé ont un risque plus faible d'avoir un problème médical ils ont une plus grande probabilité de faire des zéros par contre s'ils ont un problème médical ils ont une probabilité plus élevée ils vont en moyenne avoir plus de visites médicales c'est à dire que ceux qui ont une assurance privée ont moins souvent recours au système médical mais quand ils y ont recours ils y ont recours plus ils vont mieux consulter du coup c'est vrai que c'est des modèles qui sont un peu plus compliqués à bien interpréter alors avant de voir deux trois variants déjà ce qu'on peut savoir c'est qu'on peut choisir d'avoir des variables différentes pour la partie zéro inflétide c'est à dire le modèle logistique et pour la partie poisson dans ce cas là on va indiquer avec une barre verticale à gauche le modèle pour la composante poisson et à droite le modèle pour la composante régression logistique binaire et dans certains cas certains auteurs proposent de faire un modèle binaire avec juste un intercept pour juste prédire le nombre de zéro parce que leur intérêt c'est de voir une fois qu'on vit l'événement des facteurs associés on peut aussi faire un modèle négatif binomial plutôt qu'un modèle de poisson simplement en rajoutant 10 égale nec bin vous voyez ici vous avez un modèle de poisson simplifié c'est à dire qu'on a une série de facteurs pour la partie poisson et juste un intercept pour la partie régression logistique et ici on a le modèle complet mais cette fois-ci avec une distance en utilisant du coup un modèle négatif binomial pour la partie comptage à la place d'un modèle de poisson on peut toujours faire des comparaisons de modèles par exemple ici on se basant sur la IC et on voit que le meilleur des modèles que l'on a c'est le modèle ici négatif zero inflated avec une composante négative binomiale c'est celui qui s'ajuste le mieux à nos données alors si on veut présenter les coefficients dans un même tableau ce qui est un peu compliqué c'est qu'on ne peut pas directement utiliser table regression puisqu'on a deux jeux de coefficients donc là je vais prendre le modèle complet zero inflated négatif binomial je peux jongler dans table regression déjà on peut personnaliser la fonction tide gear c'est celle qui prend le modèle et renvoie les coefficients mais je vais pouvoir lui indiquer quel composant donc là en fait je vais faire un tableau qui va prendre que la partie zero inflated je vais faire un deuxième tableau qui va comporter que la partie conditionale en appelant à chaque fois table regression et après je vais pouvoir fusionner avec TBL merge mais deux tableaux ce qui me permet d'avoir un beau tableau avec d'un côté les autres ratios de la régression logistique et à droite les risques ratios de la partie négative binomiale ce qu'on voyait sur l'autre composante d'avant ce qui est compliqué avec un modèle zero inflated c'est que on a deux sources de zéros il y a des zéros qui sont générés par la composante logistique binaire du modèle et on a aussi des zéros qui sont générés par la composante poisson ou négatif binomial et donc le modèle logistique binaire ne suffit pas à identifier les facteurs associés au fait de vivre au moins une fois l'événement parce qu'en fait il y a des gens qui vont être positifs aux logistiques binaires mais qui auront un zéro généré par le modèle de poisson derrière et si alors après si notre objectif c'est avant tout identifier les facteurs associés avec le non moyen d'événements on peut se contenter d'un modèle zéro inflatide simple c'est à dire qu'on a juste un intercept pour compenser pour corriger la surprésentation des zéros et puis je vais me concentrer sur les coefficients qui sont associés au modèle de poisson ou au modèle négatif binominal mais on peut aussi avoir une variante qui est d'utiliser un modèle avec saut un modèle avec saut en fait il distingue les valeurs nulles des valeurs positives et en anglais on parle de modèle hurdle c'est à peu près similaire sauf que cette fois-ci on combine le modèle logistique binomial pour savoir est-ce que les gens ont vécu au moins une fois l'événement et le modèle de poisson négatif binominal c'est à dire le modèle de comptage qu'on associe est un modèle tronqué qui ne prend que des valeurs strictement positives autrement dit il n'y a qu'une seule source de zéro le modèle logistique dit vivre ou ne pas vivre l'événement et le modèle de comptage lui c'est uniquement sur le nombre de fois qu'on va vivre l'événement donc on a une séparation plus stricte des résultats la mise en place ça se fait de la même manière qu'avec 0.1 en fait Hurdle est fourni par le package PSCL donc on peut soit faire un modèle de poisson soit un modèle négatif binomial avec 10 égale et si je regarde ici ce qu'on obtient avec le modèle Heurden donc là le plus simple c'est le encore GGKF multi-components où j'ai représenté du coup les résultats du modèle négatif binomial on a vraiment d'un côté sur la partie 0 inflatide de manière stricte est-ce qu'on est allé consulter un soignant et la partie du dessus qui est la partie comptage c'est uniquement quels sont les facteurs associés au nombre de fois qu'on a consulté un soignant si on allait consulter un soignant donc on a une meilleure séparation alors on retrouve des choses un peu similaires de ce qu'on a vu juste avant qui est si j'ai une assurance privée alors là il y a du coup il y a une petite différence qui apparaît ici sur l'assurance privée on voit bien que si en assurance privée on aura plus tendance à aller consulter un soignant en cas de problème ça c'était masqué en fait par le côté des doubles zéros derrière et du coup mais il y a toujours un effet sur la partie conditionnelle mais voilà on est sur deux manières différentes de modéliser soit on se dit qu'il y a dans le phénomène que j'étudie il y a une composante naturelle du phénomène où il y a du zéro et donc du coup j'ai deux sources différentes de zéro et ça fait sens conceptuellement d'avoir deux sources de zéro et je vais partir sur un modèle zéro inflated soit vraiment je veux distinguer vivre l'événement oui non et si on le vit combien et là on part sur un modèle hurdle qui est vraiment donc avec d'un côté la partie logistique qui va dire a vécu n'a pas vécu l'événement et la partie comptage qui dit juste est-ce qu'on l'a vécu de nombreuses fois ou peu de fois et du coup est-ce qu'il y a des questions de clarification à ce stade là alors dans le chat il y en a deux il y a celle de Fieriel et puis de Vincent qui vient d'arriver alors quelles sont les hypothèses concernant les variables explicatives qualitatives doivent-elles être indépendantes alors oui en fait sur un modèle GLM mais c'est pareil que sur une régression linéaire ou un modèle de régression logistique on fait l'hypothèse que nos variables sont indépendantes les unes des autres et si jamais on pense qu'il y a des choses qui n'ont pas d'indépendance on peut aussi faire des interactions donc tout ce que vous avez sur ce que vous pouvez connaître sur un modèle de régression linéaire ou de logistique binaire en termes d'interaction on peut l'appliquer à ce type de modèle là c'est juste que j'ai pas voulu aborder les interactions ici pour pas compliquer en fait ce qu'on abordait et c'est vraiment similaire mais on fait l'hypothèse c'est l'hypothèse de tout modèle GLM que nos variables sont indépendantes la question de Vincent sur est-ce que l'intercept à 5 indique que quels que soient les individus ils auront 5 visites médicales alors je je me remets le tableau sous les yeux alors c'était ici alors qu'il y a 4 sur l'intercept alors l'intercept ça prédit dans le modèle l'intercept en fait rend compte du nombre moyen d'événements des individus des individus qui sont à la référence donc normalement l'intercept dans le modèle donc là on est sur un modèle hurdle donc on est sur les individus qui ont eu au moins une visite médicale l'intercept va capturer le nombre moyen d'événements vécus par les femmes qui ne disposent pas d'assurance privée qui sont qui ont une santé perçue moyenne et qui n'ont pas de conditions chroniques donc on est à la référence par contre je ne suis pas sûr alors est-ce que 3, 9 ça représente le nombre moyen il faudrait que je vérifie probablement ce qui n'est pas le cas pour le 1, 7 dans la partie logistique en fait dans la partie logistique 1 parce qu'en fait il faut utiliser la fonction de lien inverse donc dans une logistique en fait il faut faire le logit inverse de l'intercept pour savoir ce qu'il représente un intercept qui est en exponentiel supérieur à 1 ça veut dire que de base on est au-dessus de 50% en dessous de 50% mais je ne suis pas sûr de pouvoir je pourrais que je vérifie si l'intercept de 3, 9 veut dire ici qu'on est à 3, 9 en moyenne j'ai un doute alors quel est l'intérêt de réaliser un modèle Hurdle versus réaliser une régression logistique sur les 0,1 puis une régression de poisson lorsque la variable est supérieure à 1 alors là c'est une bonne question technique j'avoue que je n'y ai jamais été confronté je pense que le modèle de Hurdle ce n'est pas une régression de poisson c'est une régression de poisson tronqué et donc du coup c'est une implémentation un peu différente d'une régression de poisson classique puisque dans la spécification du modèle de poisson je pense que il doit y avoir une modification de la distribution pour forcer un strictement supérieur à 1 j'ai vu aussi je crois qu'il y a des travaux je ne les ai jamais testés mais j'ai vu ça passer dans des forums de discussion il existe des modèles tronqués même supérieurs c'est à dire des modèles tronqués à 2 ou à 3 et je crois qu'il existe des implémentations de ces modèles tronqués dans la famille des modèles addictifs les GAMR quelque part une famille des modèles encore plus large ils ont des implémentations de modèles tronqués plus poussées l'intérêt en tout cas du modèle Hurdle c'est qu'on sait que les deux sont calculés simultanément et il y a la bonne prise en compte des deux effets alors que si on fait un modèle de régression logistique sur les 0 à 1 puis un modèle de poisson après le modèle de poisson avec GLM ce ne sera pas un modèle tronqué donc on n'aura pas les mêmes résultats est-ce qu'on peut faire un modèle de poisson tronqué probablement mais je ne sais pas où est-ce qu'il est implémenté dans R proprement il y avait une question il y avait une question de Laure peut-on utiliser les modèles de comptage dans le cadre de séries chronologiques est-ce qu'il y a un moyen de préciser ce que vous entendez par là Laure soit en ouvrant votre micro soit dans la discussion oui bonjour j'ai une question par rapport à l'utilisation des modèles de comptage par exemple si on a un nombre d'ocats prévalents par exemple sur plusieurs périodes admettons sur trois ans à partir du mois de janvier et on a un nombre d'ocats et on aimerait modéliser voir si il y a un lien avec une variable expliquée avec plusieurs une ou plusieurs variables explicatives toujours collectées dans le cadre de séries temporaires est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser les modèles de poisson dans son genre de jeu de données je crois voir en fait la question c'est est-ce qu'on considère qu'il y a des variables qui sont dépendantes du temps et des variables explicatives qui ne sont pas dépendantes du temps c'est un peu la même chose qu'avec un modèle le cox j'ai envie de dire soit vous regardez vous avez vos données sur trois ans et vous avez du coup une durée d'exposition qui est de trois ans et vous avez vos individus sur trois ans avec des variables qui n'ont pas changé un niveau d'éducation par exemple donc là vous faites votre modèle global maintenant on pourrait y avoir la situation de est-ce qu'il y aurait une exposition par exemple c'est je ne sais pas moi vous avez des travailleurs dans un certain domaine professionnel et on se dit est-ce que de travailler à proximité de telle machine fait qu'on est exposé à des poussières on aurait plus de risque d'une certaine pathologie et donc quand on observe les travailleurs ils peuvent changer de position au cours du temps donc ils ont été pendant six mois ils travaillaient dans une salle propre et pendant douze mois ils ont travaillé dans une salle avec de la poussière et pendant six mois ils ont travaillé dans une salle où il n'y a pas la poussière donc c'est-à-dire que du coup ils ont un temps d'exposition différent donc un même individu il va être exposé pendant six mois avec la modalité A pendant douze mois avec la modalité B et pendant six mois avec une modalité C donc en fait on a du coup une variable d'exposition qui dépendante du temps donc pour inclure ça dans notre modèle on va avoir besoin d'avoir trois lignes dans le jeu de données c'est-à-dire une ligne pour la première période une ligne pour la deuxième période et une ligne pour la troisième période et on aura à chaque fois pour ces périodes de temps un nombre d'événements et une durée d'exposition ce qui se passe c'est que du coup on a des observations répétées pour un même individu et alors là j'avoue je ne suis pas assez bon en stats pour savoir est-ce que ça pose problème parce que dans un modèle de Cox par exemple ce n'est pas du tout problématique d'avoir plusieurs lignes pour un même individu en fait puisqu'on ajuste ou est-ce qu'il faudrait du coup tenir compte on est en observation répétée en rajoutant un effet aléatoire avec un modèle mixte sur l'identification de l'individu ou en faisant un modèle de GE alors là j'avoue c'est une colle où je ne suis pas assez parce que je suis utilisateur de stats et non pas statisticien donc il faudrait discuter avec un collègue je pense que je me suis peut-être mal exprimée en fait c'est un jeu de données type série chronologique par exemple on a au mois de janvier au mois de décembre on va calculer un nombre de patients par exemple je donne un exemple tout simple au mois de janvier on a collecté on a recensé je ne sais pas 500 camps d'insuffisance respiratoire aiguë au mois de février pareil enfin c'est de suite jusqu'en décembre et puis on refait le même calcul l'année d'après et puis on va regarder si ces cas sont en lien avec je ne sais pas des conditions météorologiques on va collecter les températures moyennes enfin moyennes mois par mois et l'idée c'est de regarder s'il y a un lien entre cet événement et les conditions climatiques par exemple en regardant les données collectées temporellement est-ce que c'est clair ou pas ? toujours pas clair oui ce que je vois c'est que du coup en fait votre unité statistique c'est un mois d'observation a priori il n'y a pas de problématique à faire un modèle de poisson d'accord la seule chose c'est que si vous faites des données sur votre mois d'observation la particularité c'est que je ne sais pas vous êtes sur un nombre de cas de grippe et puis c'est que vous avez des mois qui font 31 jours des mois qui font 30 jours des mois qui font 28 jours donc vous auriez intérêt à faire plutôt un modèle d'incidence qui soit le nombre de cas moyens par jour donc en fait vous auriez votre nombre de cas et vous auriez un offset qui serait dépendant du nombre de jours dans le mois mais vous pouvez faire un modèle vous pouvez faire un modèle de poisson c'est juste qu'il faut clarifier en un moment c'est quoi votre unité statistique soit c'est des individus là c'est des mois d'observation mais on peut faire un modèle de poisson ok et dans le cadre des prévalences ratio est-ce qu'on peut prendre en compte justement le décalage regarder je ne sais pas après dans une année donnée après combien de je ne sais pas de mois de tombée de pluie excessive on va il y a des je ne sais pas des conditions enfin plusieurs cas qui vont augmenter enfin des cas qui vont augmenter des choses comme ça est-ce qu'il y a moyen de prendre en compte le décalage pour peut-être mettre en place la prévention des choses comme ça je ne vois pas de quel décalage vous faites vous faites écho vous voulez pas d'un décalage temporaire l'exposition oui voilà temporaire l'exposition et la permission d'un événement alors ça c'est plus compliqué si je comprends bien vous voulez savoir si le fait de tomber malade en mars est lié au fait d'avoir été exposé en février exactement alors deux choses d'une part est-ce qu'on peut le faire avec des données par mois plutôt que des données par semaine ou par jour ça c'est autre chose après vous avez toujours la possibilité dans un modèle mais là on tombe sur un autre enjeu qui est de dire vous pourriez avoir un modèle où vous regardez en fait l'effet de la météo du mois en cours je ne sais pas la météo est mesurée par le nombre de jours de pluie ou le nombre de millimètres de pluie et vous pourriez mettre dans votre modèle le nombre de millimètres de pluie du mois et le nombre de millimètres de pluie du mois précédent exactement alors il y a une question de Kimberley sur la sous-dispersion alors admettons qu'après un modèle de poisson nous sommes dans un cas de sur-dispersion et un problème d'inflation de zéro le problème de zéro est résolu mais c'est problématique toute même partie alors pardon il y a d'autres messages qui arrivent donc on a admettons qu'après un modèle de poisson nous sommes dans un cas de sur-dispersion et un problème d'inflation de zéro par étape nous procédons à un modèle NB le problème de zéro inflation est résolu mais le problème présente une sous-dispersion est-ce problématique de tout de même de tout de même partir sur un zip ou un zing alors je pense qu'il y a un peu une petite confusion parce que si on part sur le NB c'est pas pour régler le problème d'inflation de zéro c'est pour régler le problème de sur-dispersion et en fait le modèle négatif binomial il permet de régler un problème de sur-dispersion ou un problème de sous-dispersion puisque si je reprends le modèle de poisson il fait l'hypothèse que la variance elle est égale à la moyenne parfois la variance elle est supérieure à la moyenne sur-dispersion elle peut aussi être inférieure à la moyenne on parle de sous-dispersion et le modèle négatif binomial permet de prendre ça mieux en compte donc le modèle négatif binomial il permet de de gérer cette sur-sous-dispersion ça c'est une première chose et mais pas pas la partie de zéro inflation maintenant vous avez le modèle de zéro inflation qui permet de gérer le fait qu'on a une sur-représentation des zéros donc ça on a vu avec le modèle on peut soit prendre un modèle hurdle soit prendre un modèle zéro inflation pour gérer la sur-représentation des zéros par contre et si vous aviez déjà un modèle de sur-dispersion prenez du négatif binomial d'entrée de jeu vous embêtez pas si vous pensez avoir un doute d'une sur-dispersion partez sur un négatif binomial à moins d'avoir un problème de convergence sur votre négatif binomial votre négatif binomial sera a priori toujours mieux que le poisson par contre ce qui peut arriver c'est que vous ayez un cas de figure avec une sur-représentation des zéros donc on peut avoir un cas un peu différent où en fait les zéros sont sous-représentés par rapport à un modèle de comptage classique le modèle zéro inflation ne s'est pas géré un modèle de sur-représentation parce qu'on a deux sources de zéros on a une source de zéros qui sont liées au modèle logistique et une source de zéros liées au modèle de poisson ou au modèle de comptage donc si le modèle de comptage il surcalcule le nombre de zéros par rapport à ce qu'on a on ne pourra pas le faire par contre le modèle de hurdle où la partie comptage est tronquée peut prendre en compte un modèle de sur-présentation des zéros puisqu'on sépare la question de vivre l'événement de la question nombre de fois on vit l'événement donc si jamais on est dans une situation de sous-représentation des zéros le modèle de hurdle pourra le prendre en compte alors que le modèle de zéro inflation ne pourra pas le prendre en compte alors charlie marie une question sur l'utilisation de modèles de poisson versus négatif binomial face à de la sur-dispersion certains auteurs recommandent de passer un modèle négatif binomial d'autres auteurs recommandent de garder un modèle de poisson et d'utiliser des zéros robustes je n'ai pas de position sur cette question parce que je ne l'ai jamais exploré je ne sais pas quels sont les avantages d'avoir des zéros robustes sur un poisson plutôt qu'un négatif binomial probablement qu'il y en a il faudrait discuter avec un statisticien pourquoi il vaudrait mieux faire l'un ou l'autre je vous avoue moi comme je suis plutôt utilisateur de statistiques et pas statisticien il y a des fois je vais au plus pragmatique donc mon poisson a une surdispersion je fais un négatif binomial après la grande question c'est est-ce que ça change mes résultats peut-être que faire un poisson avec des erreurs robustes peut-être que dans certains cas ça serait mieux mais est-ce que ça va changer les résultats par rapport au négatif binomial bon je vous avoue que ensuite Mehdi si j'ai un dataset qui contient des tweets sur un sujet quelconque et je veux savoir quels hashtags ont suscité les utilisateurs à tweeter peut-on appliquer ce modèle de comptage mais je sais je comprends pas bien quelles sont vos données vous avez un nombre de tweets si vous avez le nombre de tweets en fait il faut que vous ayez un nombre d'événements donc ça peut être éventuellement vous avez je sais pas pour quel raison vous calculez un nombre de tweets oui vous êtes connecté Mehdi je vous écoute vous pouvez parler si j'ai une base de données qui contient des tweets des hashtags leur nombre par ligne et je veux savoir quels tweets ont suscité les utilisateurs à partager à écrire sur un sujet quelconque pour bien comprendre sur une ligne vous avez quoi vous avez une ligne par tweet ou vous avez un nombre de tweets par ligne c'est ça que je veux comprendre une ligne par tweet vous avez une ligne par tweet vous avez votre univers ce sont des tweets vous avez une ligne par tweet vous voulez savoir est-ce que le tweet a été repartagé oui d'accord et vous avez le hashtag du tweet oui une question quand on parle de repartage vous avez le nombre de repartage ou vous avez juste un partage j'ai le nombre de repartage aussi ok donc si ce qui vous intéresse c'est le nombre de repartage d'un tweet on peut considérer que le nombre de repartage c'est un événement donc on peut faire un modèle de comptage et donc dans ce cas là vous avez votre univers ce sont des tweets ce que vous voulez regarder c'est le nombre de repartage d'accord et ce que vous allez avoir comme variable c'est par exemple la présence du hashtag la présence ou l'absence du hashtag truc donc vous allez avoir des variables qui vont être les hashtags qui font partie ce qu'il faudra voir c'est comment se présentent vos données peut-être que vous êtes dans un cas où il y aura une sur- ou sur-présentation de zéro je suppose qu'il y a beaucoup de tweets qui ne sont pas repartagés et quelques-uns qui le sont beaucoup et il faudra voir si ça marche en fait ce qui se passe c'est que si jamais on est sur une distribution qui est très extrême c'est à dire qu'il y a quelques tweets qui sont repartagés des millions de fois et la plupart des autres tweets ne sont jamais repartagés peut-être que ça ne marchera pas bien parce qu'on est sur des il faut regarder ce que ça donne dans votre base et voir si du coup la distribution du nombre de repartages suit une loi qui ressemble à une loi négative binomiale et auquel cas vous pouvez faire votre modèle d'accord merci beaucoup je vous en prie alors juste pour répondre à Kimberley qui était sur la question d'avant je suis dans les deux cas sur dispersion et zéro inflation mais après je ne comprends pas vous dites après NB je suis dans un cas de sous dispersion alors que vous parliez de la sur dispersion avant donc je ne comprends pas bien et là du coup si vous êtes dans un cas un peu compliqué peut-être que ça aurait le coup de voir si vous avez accès à un biostat dans votre unité ou dans votre labo et demander un conseil plus spécifique sur ce modèle-là dans ce cas particulier-là il faut être sûr que je ne vous dise pas de bêtises il y avait une question de Jean-Claude Bahatin pour les données pour les données il y a une variable taux a priori pouvons-nous utiliser le modèle de comptage taux sachant qu'on aura du mal à calculer la partie offset alors la question c'est vous avez juste le taux sans avoir le numérateur et le dénominateur alors si vous avez juste le taux sans avoir le numérateur et le dénominateur on ne peut pas faire un modèle de comptage un modèle de comptage il nous faut le numérateur et il nous faut l'offset et l'intérêt c'est que du coup quand on fait un modèle de taux avec le numérateur et l'offset et le dénominateur on a plus de précision si vous avez juste des données très génériques je ne sais pas moi je fais une analyse économétrique et j'ai une ligne par pays du monde et j'ai le taux d'emploi avec autre chose on va partir sur la régression linéaire si on n'a pas le détail mais si on veut partir sur un modèle de comptage c'est qu'on a du coup un nombre d'événements et une durée d'exposition Laure demandait s'il y avait un moyen de tester ou de vérifier une surprésentation des zéros alors pour le vérifier et je vais revenir sur cet onglet là la première chose c'est de regarder ici check prediction permet de voir ce que prédit mon modèle et me permet de voir du coup ma prédiction donc là je vois qu'il y a là je le vois à l'oeil il y a une sur-représentation des zéros mais je le vois juste à l'oeil j'ai pas un test qui me dit oui il y en a ou il y en a pas est-ce qu'il y a moyen de le tester je suis pas sûr alors il y a une fonction check zero inflation qui existe dans package performance et je vous dis ça tout de suite alors je vous montre ce que ça fait je peux pas le faire là mais on va on va on va alors on va chercher grand performance je vous montre ça tout de suite le temps de trouver le site web du package performance ok donc le package performance que je vous présentais là du coup je vous présente le site web du package on va retrouver la référence des différentes fonctions et dans les fonctions il y en a une qui s'appelle check zero inflation donc on va lui donner notre premier modèle sans inflation et il va nous donner voilà le nombre de zéros observé le nombre de zéros prédit et on a un ratio et il nous donne son interprétation là par exemple il dit model is underfitting zero probable zero inflation donc on n'a pas un test statistique formel mais il nous dit moi il semble qu'il y ait quelque chose là il nous montre un autre modèle on est avec un beau ration et normalement on est à peu près bon donc en fait généralement il prend une tolérance euh euh et donc la tolérance qu'il prend par zéro c'est 0,05 qui doit être exprimé euh et c'est sur le ratio en fait il considère que si le ratio du nombre de zéros observés du moins du nombre de réseaux prédits divisé par le nombre de zéros observés est entre 0,95 et 1,05 a priori ça va encore une fois on n'a pas une un test formel ça nous dit ouais il semble qu'il y ait quelque chose euh et alors j'ai pas exploré euh d'ailleurs je vois il y avait une question qui a été posée par rapport au package d-h-a-r-m-a le modèle le package performance se repose sur les fonctions du package d-h-r-m-a euh et il y a je crois dans certains cas il peut y avoir des tests euh donc là on le dit avec des simulations de résidus euh donc à voir j'ai pas creusé plus que ça je vous dirais en pratique euh en pratique en fait on est euh on regarde la distribution des données je veux dire on voit assez facilement à l'oeil est-ce qu'on a un vrai problème il y a je pense qu'il faut il faut toujours garder à l'esprit quand on fait de l'analyse il y a ce que dit le manuel bien propre bien statistique et puis à un moment donné il y a aussi quelque chose d'assez pragmatique euh si jamais je vois à l'oeil qu'il y a a priori un problème de zéro d'inflation de zéro peut-être que j'ai posé ma question autrement et je vais tester l'autre modèle et je vois si j'ai des résultats différents ou pas si je me rends compte qu'en faisant le modèle de zéro inflation j'ai les mêmes résultats et finalement je n'explique pas mieux les choses peut-être que je vais repartir autrement mais voilà dites-vous qu'au-delà de critères purement statistiques est-ce qu'il y a des critères sociologiques ou une raison qui ferait qu'on s'attend à ce que mon phénomène bah oui il y a autre chose entre là on parlait de la consommation de soins il y a peut-être quelque chose entre passer le pas de la porte d'aller chez le médecin puis une fois qu'on est chez le médecin et bah voilà on y va plus ou moins souvent je vois voilà il n'y a pas un test au sens strict mais on peut faire des choses et quelle était l'autre question qui est une question de Janine l'offset c'est pour parler des variables explicatives alors est-ce que vous êtes connecté Janine ? je ne sais pas en tout cas alors est-ce que vous pouvez nous donner la question je ne suis pas sûr de bien avoir compris votre question c'est qu'est-ce qu'un offset en tout cas Joseph tu peux peut-être revenir dessus parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est peu habituelle quand on fait des régressions d'avoir ce paramètre alors l'offset donc pour comprendre l'idée c'est que quand usualement dans un modèle on va dire je cherche à savoir si la variable y c'est égal à quelque chose multiplié par x1 plus quelque chose multiplié par x2 et l'offset et bien on va dire c'est quelque chose c'est autre chose qu'on rajoute dans l'équation du modèle mais je ne veux pas lui calculer un coefficient donc c'est un peu une variable d'accord quand j'écris je vais dire que y c'est égal à mon coefficient a pour la variable xa plus le coefficient b de la variable xb plus xc mais ce xc il n'y a pas de coefficient associé donc c'est un peu une variable que j'injecte dans le modèle mais qui n'y a pas de coefficient associé et dans ma pratique le seul endroit où j'ai vu l'utilisation du offset ça a été pour un modèle d'incidence il y a peut-être des il y a peut-être d'autres domaines où pardon excusez-moi j'ai eu un petit switch d'écran il y a peut-être d'autres types de modèles où en fait on utilise le offset j'avoue que je ne les connais pas donc dans le cas du modèle d'incidence si je reviens sur ce qui se passe l'astuce qu'on a c'est que nous ce qui nous intéresse à modéliser c'est le nombre d'événements divisé par la durée d'exposition et donc ce qu'on veut modéliser c'est le logarithme de notre variable qui est le nombre d'événements divisé par la durée d'exposition et c'est égal à une série de coefficients les bêtas fois des variables les xi or je peux réécrire le logarithme de n divisé par d c'est égal à log de n divisé par log de d et donc l'astuce c'est que je vais modéliser du coup log de n comme étant mes coefficients fois xi plus le logarithme de d donc en fait le offset c'est dire je rajoute quelque chose dans le modèle différent pour chaque individu mais pour lequel je ne veux pas calculer de coefficients donc en fait c'est un peu comme si je décalais chaque observation différemment en fonction de cette durée d'exposition et le seul endroit où j'en ai eu un usage pour ma part c'était sur un modèle d'incidence il y a peut-être d'autres domaines où c'est tout à fait pertinent et intéressant c'est juste que pour ma part je ne les ai pas rencontrés dans ma pratique c'est plus clair Janine alors enfin j'avais une question de Firiel sa variable d'intérêt comporte au numérateur une variable de comptage nombre de poissons et au déminateur l'effort de pêche surface du filet fois temps de pause et ce rapport correspond à la CPU mais celle-ci ne correspond plus à un comptage mais un comptage par rapport à un effort de pêche oui donc c'est bien une variable de comptage au numérateur divisé par quelque chose qui représente l'exposition alors ici qui n'est pas que le temps mais qui est une durée fois la surface donc on peut utiliser un modèle de taux puisque en fait c'est comme le modèle d'incidence on est sur un numérateur qui est une variable de comptage avec une variable d'exposition ici qui est votre dénominateur qui varie par individu donc on va définir le modèle comme un offset et du coup on peut bien en faire un modèle de comptage donc le modèle de comptage c'est soit mon outcome est une variable de comptage soit mon outcome est une variable de comptage divisée par une variable d'exposition numérique et quel modèle divisée quand on n'a que des cas produits et jamais quand les cas ne sont pas produits alors on ne signale pas les événements qui ne se produisent pas est-ce que Vincent vous pourriez expliciter de vive voix votre situation tout à fait dans le cas de signalement les gens signalent quand il y a eu un incident mais ne le signalent pas quand il n'y a pas eu d'incident on ne prend pas la peine de se manifester en disant tout va bien alors du coup dans ce cas là en fait c'est comment vous traitez l'absence de signalement en fait si je voudrais faire un taux par quoi vous le diviseriez ? si c'est une question que vous me posez je ne suis pas capable de répondre alors je pense à des choses un peu similaires j'ai pu observer à mon avis sur l'analyse spatiale c'est-à-dire qu'on a des points où il y a des points d'accident et du coup on n'a pas le dénominateur alors on a une densité au kilomètre carré qui ne fait pas forcément sens dans certains cas vous pourriez avoir je ne sais pas on aurait des signalements par département on pourrait se poser la question c'est quoi la population du département et donc notre variable d'exposition c'est le nombre d'habitants dans le département c'est-à-dire qu'on a je ne sais pas des signalements par département sur un an et donc du coup on se dit que ce qu'on peut calculer ce qui fait sens en termes de taux c'est le nombre de signalements divisé par la population qui vivait là donc du coup on est sur un nombre de cas rapportés divisé par un nombre de personnes exposées encore une fois ce qui se passe c'est que je pense que c'est au cas par cas il faut se dire qu'est-ce qui fait sens du point de vue sociologique démographique en tout cas dans ma discipline là ok j'ai un comptage mais si je dois le rapporter à quelque chose par quoi ça fait sens de le rapporter et après on peut se dire est-ce que ça revient à une variable de comptage divisé par une variable d'exposition oui je fais un modèle de poisson un modèle zéro binomial mais la première question c'est en statistique descriptive c'est quoi la bonne statistique descriptive qui est pertinente pour ce que j'étudie je pense que tant qu'on ne sait pas comment décrire en termes de stade descriptive ces données on ne se pose pas la question d'un modèle ok là dans le cas présent c'est dans un cadre de sciences participatives et donc c'est effectivement assez difficile de voir qu'est-ce qui motive les gens pour participer ou pour ne pas participer il faut trouver la question est-ce qu'on peut avoir un dénominateur si on n'a qu'un numérateur le problème du numérateur c'est que si vous dites ah oui j'ai plus de cas à Paris oui c'est peut-être juste qu'à Paris il y a plus de monde donc c'est cette difficulté-là mais je pense que c'est un problème qui est pour le coup pas technique il faudrait se poser pour voilà en fait la question c'est qu'ici vous ne savez pas quel dénominateur utiliser ce qu'on a dans parfois d'autres endroits mais le modèle de comptage soit le nombre en fait fait sens par lui-même soit il faut qu'on ait en fait quand on fait un modèle de comptage sans offset c'est qu'on fait l'hypothèse que notre unité statistique alors c'est qu'est-ce que l'unité statistique parce que c'est le nombre de femmes le département mais que l'individu statistique finalement une exposition uniforme et quand on pense que l'exposition n'est pas uniforme du coup on doit rajouter l'offset il faut arriver à retrouver dans mon contexte qu'est-ce qui peut représenter des cas et qu'est-ce qui peut représenter une exposition là l'offset ça serait le dénominateur c'est toujours le dénominateur la question c'est que vous me parlez de cas d'accord je ne sais pas exactement quel type de cas mais il me dit que vous n'avez pas de dénominateur en face s'il n'y a pas de dénominateur voilà ok une exposition d'accord si c'est de la science participative et que alors je ne sais pas est-ce que vous parlez de gens qui participent à quelque chose ou vous parlez de tout à fait c'est des gens qui signalent des morsures de tics des piqûres de tics via une application peut-être éventuellement ce qui peut être fait c'est si jamais l'application on a fait on a essayé de diffuser en faisant des campagnes pour dire c'est bien éventuellement si vous je ne sais pas vous auriez le département ça peut être le nombre de gens qui dans un département signalent des morsures de tics par rapport au nombre d'habitants du département ou en se disant tous les habitants ont été exposés à une campagne de promotion de l'exposition voilà mais il faut arriver à se remettre dans dans une hypothèse ok merci je vous en prie alors je vois que l'heure est passée est-ce qu'il y a des dernières questions c'est pas pour conclure mais je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce genre de discussion il y a un mot il me semble que tu ne l'as pas employé c'est sélection parce qu'il y a plein ces traitements de connaître l'occurrence de dépasser le seuil du zéro ça m'a fait vraiment penser à des modélisations d'Eckman où on traite de la on traite la sélection c'est quoi c'est une autre discipline qui a vraiment développé les modèles de comptage ou c'est pourquoi c'est passé un peu sous silence c'est les modèles d'Eckman c'est les modèles de sélection parce que je pense que les modèles d'Eckman ils viennent d'une autre problématique en fait dans ce que j'en ai compris je ne suis pas un spécialiste des problèmes d'Eckman mais là j'ai l'impression que les problèmes d'Eckman ils sont liés ils ont émergé au départ pour tenir compte en fait de non participation et donc du coup j'ajuste les données sur les gens qui ont participé on essaie de prendre d'autres variables genre l'enquêteur ou autre pour savoir est-ce que quelqu'un participe à l'enquête et pour compenser en fait une non-observation dans le modèle de Hurdle ou le modèle de Zero Inflated on ne se pose pas une question de non participation à l'enquête on se pose de il y a un phénomène mais qui a une surprésentation sur présentation de zéro et donc du coup comment on en tient compte et comment je modélise un phénomène qui est un peu en deux étapes et ça me rappelle des choses que j'avais pu voir à un moment donné il y a longtemps sur des modèles aussi il y a des modèles de survie comme ça à seuil c'est-à-dire est-ce que la personne va vivre l'événement et si elle le vit est-ce qu'elle le vit vite ou lentement donc j'ai l'impression que les modèles Zero Inflated au sens général en fait ou modèles de seuil ils sont liés parce qu'à un moment donné on a étudié des phénomènes qui sont un peu en deux étapes et qu'il fallait quelque chose de vivre pas vivre et ensuite une question d'intensité alors que ce soit du comptage de la vitesse en survie là où les modèles d'Eckman ils sont partis d'un problème méthodologique de on a des gens qui échappent à l'observation et comment j'essaie de corriger mes données produites en tenant compte de variables intermédiaires que j'ai sur les gens qui ont été observés et ceux qui n'ont pas été donc ça relève pas de la même logique après je ne suis pas un spécialiste des modèles d'Eckman et peut-être qu'ils ont été utilisés pour autre chose pour ma part je les ai rencontrés plutôt dans ce contexte là moi je pensais plutôt en économie par exemple de modèles de participation au marché du travail pour avoir un salaire il faut déjà être sur le marché du travail donc c'était de tenir la sélection l'entrée sur le marché du travail pour déterminer le salaire l'effet réel du salaire l'effet réel du sexe de la personne au niveau de diplôme sur le salaire mais en tout cas on voit bien l'important de reprendre de la hauteur par rapport à son modèle vraiment ce que tu disais c'était quel est le phénomène que j'étudie quel est le mécanisme quels sont les mécanismes sociaux ou écologiques qu'il peut y avoir derrière la variable que j'ai observé et de tenir compte en fait vraiment de l'ensemble des questions ou l'état de la discipline pour aller un peu au-delà du modèle c'est toujours des questions qui sont intéressantes et à considérer oui et je dirais que souvent il ne faut pas hésiter à re-questionner est-ce qu'on pose la bonne question parce que parfois on part un peu sur des modèles sans forcément poser la bonne question ou parfois je le vois assez souvent on veut tout de suite partir sur un modèle compliqué et en fait on a il est souvent préférable je trouve en statistique d'essayer de simplifier la question par petites étapes et de la complexifier ensuite progressivement plutôt que de vouloir faire quelque chose tout de suite de très compliqué on risque en fait de s'y planter ou de passer à côté et peut-être qu'il faut voilà parfois pareil avant de faire un modèle multinomial avec plein de modalités est-ce qu'il ne faut pas faire juste une régression logistique binaire simple sur le truc de base et après on va complexifier petit à petit et en fait de complexifier au fur et à mesure que l'on gagne de la compréhension du phénomène plutôt que parce que quand on veut prendre tout en compte en même temps simultanément en fait on arrive à faire des trucs on ne s'en sort plus et on ne sait plus interpréter mais cette partie-là j'ai envie de dire elle ne dépend même plus de la technique statistique en fait c'est de se dire on est utilisateur de statistiques et on doit garder une vision disciplinaire de compréhension du phénomène au-delà de comment je me pose ma question statistiquement et parfois on peut passer beaucoup beaucoup de temps à pinailler des détails stats alors je ne dis pas qu'il ne faut pas d'un point de vue méthodo il faut qu'il y ait des espaces de réflexion disciplinaire sur est-ce qu'on fait telle ou telle approche mais parfois quand on est sur de la mise en œuvre on pinaille sur des côtés stats alors que ça ne change que dalle ou ça va changer la troisième décimale des résultats et on passe à côté de l'éléphant qui est dans la pièce on n'a pas posé la bonne question ou la variable d'intérêt elle n'est pas bien modélisée parfois on passe à temps fou sur le modèle sans se poser la question mais est-ce que c'est le bon indicateur ou c'est la bonne manière de modéliser mon outcome ou est-ce que c'est comme ça que je dois mesurer le phénomène qui m'intéresse écoute si on n'a plus de questions Joseph tu as fait là une magnifique conclusion merci et de toute façon il est 16h12 donc on va aussi te libérer merci merci Joseph merci à toutes et tous aux participants et aux participantes d'avoir été là c'est aussi grâce à vous que ces tutos sont aussi riches et dynamiques et pour le mot de la fin ça va être un grand mystère c'est peut-être on aura un dernier tuto avant les vacances d'été on ne sait pas trop encore mais on vous donne peut-être rendez-vous fin juin pour un dernier tuto pour cette saison 2023-2024 donc voilà merci à toutes et tous et à bientôt dans les tutos à maté ou ailleurs aux journées annuelles ou dans les actions de formation qu'on organise on retrouvera Joseph cet automne dans une action de formation sur les méthodes et traitements d'analyse de données longitudinales qui siendra à la Rochelle les inscriptions sont ouvertes vous trouverez toutes les informations sur le site Maté-SHS voilà pour un petit coup de pub je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose non merci beaucoup c'était impressionnant tu dois être fatigué merci à vous et tout ce qui est présenté là est détaillé du coup sur le site Guide Air et dans différents chapitres donc vous avez les liens qui sont là et n'hésitez pas à y poser vos questions dans l'espace discussion de Guide Air merci merci